Encore 8 matchs au programme de cette deuxième journée et une rencontre vedette celle qui mettait aux prises Jean-François Luquin et l'actuel 81e joueur de la Restou Dubaï Grégory Avray. Les deux hommes sont amis dans la vie et ont partagé leur chambre sur le tour pendant de nombreuses années, pas évident donc de gérer un affrontement direct comme l'exige la formule Matchplay toujours aussi excitante du Richard Mill Invitationnel. Après 9 trous, les deux hommes sont all square et c'est à l'entame du retour qu'Avray parvient à se détacher. Au courage, Luquin, toujours cadillé par son fils Arthur, recolle sur les derniers trous. Au 18, le vainqueur de l'European Masters 2008 passe tout près de conclure. Après avoir frôlé le birdie, Luquin suit la tentative de part d'Avray, une tentative qui permet au Rochelet de prolonger le match d'un putt autoritaire. All square après 18 trous, les deux hommes vont enfin réussir à se départager sur le premier trou de barrage, Luquin faisant plier son copain avec ce putt pour birdie. Au terme d'un match à la saveur particulière, Luquin décroche donc son billet pour les quarts de finale. C'est horrible de gagner contre un de ses meurts potes. Je suis à la fois content, à la fois déçu pour lui, mais pour lui, je pense que le plus important, c'est cette fin de saison qui l'attend dans les trois prochaines semaines. Un peu stressé par l'enjeu et l'envie de bien faire, Arthur Luquin a également réussi à trouver les mots pour aider son père dans les moments délicats jeudi. Je vois à mes côtés, il me regardait, il me disait, c'est papa, c'est jamais fini, c'est jamais fini. Mon coach de tennis, il me dit, tant que t'as pas serré la main, c'est pas fini. C'est vrai que je me disais, il a dix ans, mais c'est vrai qu'il a raison. En tout cas, je suis très content et l'aventure continue, c'est cool. Au prochain tour, Luquin affrontera le Stéphanois David Antonelli, mené une bonne partie du match par Anthony Snowbeck. Le joueur du Pro Golf Tour en Allemagne a obtenu gain de cause au 21ème trou. Autre rencontre palpitante, celle qui a opposé en dernière partie l'homme fort de la saison sur le Challenge Tour, Benjamin Hébert, à l'Azuréen, Raphaël Héros. Ancien membre du Tour, Héros qui évolue quasiment à domicile, demeure un redoutable adversaire. Ben Hébert, tête de série numéro 2, doit s'employer 18 trous avant de trouver la faille. C'était un premier tour un peu piège, je pense, parce que Raph, on le voit pas souvent sur les tournois du Challenge Tour ou du Tour, mais il joue quand même beaucoup de pro-A, donc il joue encore beaucoup, il fait des très bons scores. Donc voilà, c'était un peu piégeux et je m'en suis bien sorti, donc je suis content. Peu habitué à jouer en match play, Ben Hébert applique cette semaine la méthode éprouvée par Victor Dubuisson lors de la dernière Ryder Cup. J'essaie vraiment de faire ma partie, j'essaie pas trop de regarder ce que fait l'adversaire, sauf vraiment quand il se met soit en très bonne position, soit à l'inverse plutôt en difficulté, mais sinon j'essaie de faire ma partie. J'entendais Victor qui disait que lui jouait plutôt les match play en stroke play. Donc du coup, j'ai essayé de faire ma partie aujourd'hui, c'était assez accroché, assez serré, on a pas fait beaucoup de birdie, mais on a fait peu d'erreurs aussi. Hébert sera opposé à Guillaume Cambys en quart de finale. Le joueur de Bussi, tombeur du leader de l'Alps Tour au tour précédent, s'est débarrassé dans la douleur d'Alexandre Caléca au 19e trou. Les quatre autres rencontres ont été moins serrées. La palme revenant à Édouard Dubois, inquiété pendant deux trous par Benoît Telleria, mais quasi intouchable sur le reste du parcours. Victoire 5 et 4 du bordelais, élève comme Hébert d'Olivier Léglise. Victoire assez aisée aussi pour François Calmel, ce qui a fait respecter la logique dans son match face à Lionel Alexandre. Victoire 4 et 2 du joueur du tour européen. Il sera opposé au joueur de l'Asian Tour Lionel Weber, ce dernier a pris le meilleur sur Baptiste Chapland. Enfin, très appliqué, Damien Perrier a éliminé David Bobrovski au 17, victoire 3 et 1 du Rennais. Vendredi, les spectateurs sont attendus dès 8h40 sur le parcours du château pour suivre les quatre quarts de finale et pourront assister l'après-midi au demi-finale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !